Le diabète, c'est une maladie chronique qui est définie par simplement une augmentation du taux de sucre dans le sang au-delà de 1,26 g par litre. Quand ça nous touche, c'est totalement différent. Il y a plein de questions qu'on se pose, comment on va faire et puis c'est surtout le rapport à la nourriture. Souvent, on se rend compte que beaucoup de patients n'ont pas de symptômes. Du coup, le diabète peut couver pendant des années. 90% des gens n'ont pas de symptômes. Quand il commence à y avoir des symptômes, là, il faut consulter. Si on se met à maigrir anormalement, si on commence à avoir très soif et qu'on boit souvent et que du coup, on va souvent aller faire pipi, là, il faut penser à consulter. C'est peut-être le diabète. En ce qui concerne les nouvelles technologies, maintenant, on a des traitements par pompe à insuline qui peuvent être reliés à une autosurveillance du glucose automatique par un capteur du glucose. Donc effectivement, cette nouvelle technologie permet de bien améliorer les qualités de vie des patients parce que du coup, ils ont moins à se soucier en permanence de leur glycémie comme ils étaient obligés de le faire avant. Je viens de passer à la pompe en boucle fermée justement. Elle va me permettre d'avoir une diabète beaucoup plus stable. Donc, en plus des hypoglycémies, elle a la gestion des hyperglycémies. Là, il va y avoir la journée mondiale du diabète et là, ce serait l'occasion de vous faire dépister et vous pourrez venir, vous pouvez vous faire piquer le bout du doigt. C'est une petite piqûre au bout du doigt et nous, on va vous tester et on peut à cette occasion de découvrir un diabète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501